Il y a énormément d'évolutions dont la toute première c'est l'éducation financière parce que l'éducation financière est à la base de l'inclusion financière parce que ces questions d'esprit du système financier le dépôt de l'information c'est de l'accès neutre et également neutre La BCAO a lancé un programme régional d'inclusion financière Il y a un séminaire de validation d'ici à l'arbre du mois d'octobre et qui va être formulement validé cet après-midi Cela permettra de donner davantage d'informations depuis l'accès de l'inclusion pour faciliter l'éducation de ces risques financiers mais surtout pour également leur permettre de défendre leurs droits et leurs droits de l'inclusion financière Cela s'est également reflété au niveau du taux d'éducation financière qui a fortement augmenté dans l'Union et essentiellement tiré par la finance digitale qui est l'objet de la présence de ces années Aujourd'hui nous sommes à 57% du taux d'éducation financière dans l'ensemble de l'Union Nous avons gagné beaucoup de points en une année Cela veut dire que d'une année à l'autre c'est des bases, des forats que nous organisons qui permettent échanger, qui permettent à la Banque Centrale de recueillir des orientations, des idées venant des acteurs et qui sont traduites dans la réglementation ou traduites à travers les orientations qui sont données En fait de les impliquer à la base c'est de leur faire comprendre la réglementation Il y a déjà été prise Il y a déjà été prise Premièrement, il faut de la transparence dans la qualification des idées Cela veut dire que toute banque, microfinance ou établissement émetteur de monnaie électronique a l'obligagement d'affichement C'est tout Donc d'abord cette transparence qui est une obligation réglementaire Deuxièmement également à travers ce qu'on peut appeler le taux minimum par lequel les dépôts de la clientèle doivent être rémunérés si c'est un dépôt à terme ou le dépôt sur un compte libre Troisièmement par la fixation d'un plafond On a pris le nombre de mesures lorsque vous obtenez le crédit C'est des éléments qui sont des éléments réglementaires et que la population est mentionnée Il est fait obligation à l'administration financière d'afficher ces conditions Il est fait également obligation lorsqu'on obtient un crédit de ne pas s'arrêter au taux d'intérêt nominal Il faut y mettre toutes les conditions et lui dire voilà ce qu'on appelle le taux effectif global Mais enfin, et enfin, faire comprendre à la population que si vous avez des réclamations que vous pouvez vous adresser à la banque centrale ou à la commission bancaire pour que ces réclamations soient faites Voilà le cadre autour duquel nous essayons de les éduquer et de l'autre côté au niveau des échéances financières leur rappeler leurs obligations en matière de clarifications et au besoin de prendre les sanctions